Musique Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Frétac, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Lulule Mineuse, bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour Lucille, Lucille, tu es blogueuse, tu as une communauté sur Facebook de 58 000 personnes et sur Youtube d'une 30 000 personnes à peu près. A 21 ans, tu as créé ta première boîte de conseils en images et puis tu as fait la rencontre de ton mari qui bossait à l'époque dans l'armée de terre, c'est ça ? Oui, et puis tu as créé ton blog de Lulule Mineuse pour partager ta vision du monde, tes inspirations. Aujourd'hui, tu es maman de deux enfants, tu vis au Portugal, tu crées ta vie de rêve et puis tu inspires des milliers de personnes. Lucille, qu'est-ce qui t'a poussé à créer Lulule Mineuse et à guider les gens à s'ouvrir à des mondes plus subtils ? Je pense que cette envie-là, elle était là très, très, très tôt, en fait, même dans l'enfance, parce qu'à chaque fois, je tentais d'exprimer justement, tiens, est-ce que vous entendez ça ? Tiens, est-ce que vous avez senti ça ? Etc. Et à chaque fois, on bridait. On bridait parce que, ben non, j'entends rien, ben non, j'ai rien ressenti, ben non. Et je me disais, soit les gens, ils font semblant et il ne faut pas dire qu'on entend des choses à l'intérieur de soi, soit vraiment, ils n'ont pas conscience qu'on entend plein de choses, qu'on peut se connecter avec tout. Et voilà, mais c'était très fréquent. Par exemple, je ne sais pas, je joue avec mon voisin et puis je suis près d'un arbre et je dis, t'entends la musique de l'arbre ? Et il va me dire, non, il n'y a pas de musique d'un arbre, tu vois. Et c'est vrai que, ben du coup, je me disais, mais c'est dommage parce que ça commençait aussi avec les professeurs. Je me disais, mais ils ne s'écoutent pas en fait, ils ne s'écoutent pas. C'est un élan, je pense, qui a toujours été là et je sais que quand j'ai créé L'Illumineuse, le blog, c'était une libération. Franchement, c'est une libération de me dire, enfin, je vais tout déballer, je vais tout déballer. Mais après, j'étais assez jeune et je n'étais pas du tout, comment dire, c'était encore très tabou. Et du coup, je me suis cachée un petit peu dans le sens où il n'y avait pas de photos de moi, il n'y avait pas d'informations sur moi. C'était uniquement, je vais tout déballer sur mon blog parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était facile de créer un site. Il n'y avait pas encore tous les réseaux et tout. Et du coup, je me suis mis à créer ce blog. J'ai tout dit ce que je voulais dire et puis voilà. Tu le faisais par écrit, c'est ça ? Tu faisais tout par écrit et tu ne faisais aucune vidéo à l'époque ? Tente de le faire. Non, non, non. Je me rappelle que le jour où j'ai osé mettre une photo la première fois, j'ai reçu plein de commentaires sur mon site en me disant « Oh mon Dieu, mais tu es vachement jeune ! » On pensait que tu étais, je ne sais plus, quelqu'un qui m'a dit que je pensais que tu avais 50 ou 60 ans. Ok. Et aujourd'hui, du coup, le Lumineuse et le fait de guider les gens à travers ton activité, ça prend quel sens pour toi ? Aujourd'hui, je me considère comme un service public. Donc, tout ce que j'ai créé comme outil pendant un peu plus de 10 ans, ça fait deux ans que j'ai rendu le tout, l'intégralité, gratuit sur mon site. Et je trouve que mon site, pour moi, c'est une utilité publique, c'est un service public. Ça n'existe pas, je l'ai fait. Et comme ça, la personne qui veut avoir des ressources et qui n'a pas de ressources, parce que c'est vrai que ça peut avoir un coût, des formations, etc. Et la personne qui veut avoir tout gratuitement, elle va sur le site, elle a tout. Et donc, ça, pour moi, c'est un service public. Il y a une autre chose que je fais, c'est que je diffuse les messages que je reçois. Alors, moi-même, n'importe qui dans sa vie au quotidien peut cultiver ce canal à l'intérieur de lui pour sa propre vie personnelle. Moi, je le fais pour ma propre vie personnelle, mais je le fais aussi dans un but plus, un idéal plus haut, c'est-à-dire pour, on va dire, les gens, pour les humains en général. Donc, on a vu fleurir ces canaux-là, on va dire, publics. Et donc, quand j'ai des messages que je sens vraiment qui me sont demandés pour être transmis, je les transmets. Et la plupart du temps, en fait, je les transmets par texte, parce que je n'ai pas forcément envie, justement, de faire des vidéos. Je préfère transmettre les messages, l'essence du message par texte pour qu'il soit le moins dénaturé possible. Et je fais aussi des interventions, comme avec toi, de manière plus publique. Parce que j'ai une chaîne YouTube, mais je ne fais jamais, par exemple, de vidéos YouTube. Je suis invitée à parler de certains sujets. Si je trouve que ces sujets-là, ils sont à dire ou à redire, je veux bien y aller et je donne de mon temps, il n'y a aucun problème. Tout ça, pour moi, c'est des services publics. Voilà, c'est mon travail, mais ce n'est pas payé. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est beaucoup plus important que ma propre, on va dire, mes propres finances personnelles. C'est beaucoup plus important. Voilà. Et il y a un autre travail que je fais, et celui-là, pour moi, il est vital. Disons que celui-là, il participe à mon propre développement direct. C'est, j'ai une communauté, en fait, des personnes qui soutiennent justement toute la gratuité de ce que je fais. Qui sont donc abonnés de manière payante, mais alors vraiment, c'est symbolique plus qu'autre chose. Mais avec ces personnes, tous les mois, on a une interaction en direct. C'est-à-dire qu'ensemble, on fait un atelier et un direct. Et là, on suit un fil rouge. C'est-à-dire que ça va plus profondément dans les messages, dans tout ce qui est public. Ça va plus profondément. On va loin. Et moi, c'est ce que je préfère, parce que moi-même, ça me fait travailler, parce que c'est beau de transférer, c'est beau d'enseigner, mais il faut se l'appliquer à soi-même. Et donc, ça nous permet de rentrer dans l'application en profondeur. Et c'est là, pour moi, le chemin, c'est notre fil rouge. Moi, c'est mon fil rouge, vraiment, qui me permet d'être le conducteur de tout, en fait. Donc, je ne fais que ça aujourd'hui. Je ne fais plus du tout, du tout. J'ai fait, par le passé, des consultations, par exemple, proposer des entraves. Mais je ne fais plus du tout, depuis, je crois, 2014, d'accompagnement individuel, de consultation individuelle, parce que j'aspire justement à ce que chacun puisse ouvrir en soi et se consulter. Je ne veux pas avoir de pouvoir sur quelqu'un. Voilà, je préfère que la personne prenne son propre pouvoir, dans son autonomie. Voilà, et j'ai été appelée pour ça. Maintenant, je respecte aussi le travail des thérapeutes et des personnes qui font ça, parce qu'il en faut. Et je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas aller voir de thérapeute. Mais je dis que, moi, je devais mettre une bibliothèque d'outils gratuits à disposition. Je devais faire ce service public. Eh bien, je l'ai fait. Et aujourd'hui, on continue avec une partie des gens, voilà, où on est sur la même vibration, à aller plus en profondeur et à toujours monter, monter, monter. Et ça, pour moi, c'est un cadeau de faire ça. Moi, en tant que thérapeute, j'accompagne les gens en individuel, ceux qui n'arrivent pas à utiliser ces outils, en fait, pour les reconnecter, pour les aider à se reconnecter, parce que les réponses, elles sont en eux. Et donc, le boulot du thérapeute, moi, ce que je vois, c'est que j'ai une lanterne et on va aller regarder ensemble où sont les prises électriques, les boutons et les murs pour ne pas qu'ils se les prennent trop dans la tronche jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent le faire tout seuls. C'est comme ça que, moi, j'envisage mon travail et que je le vois. Et donc, c'est complètement en alignement avec ce que tu offres et ce que tu proposes. Je trouve ça complémentaire et c'est très sain. Absolument. Moi, pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un, justement, qui met la personne en face d'elle-même et qui ne lui apporte pas des réponses sous-faites. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler. Forcément, on est lié par nos travaux. D'ailleurs, il y a énormément de thérapeutes qui recommandent mes outils. Et j'en suis vraiment très contente parce que c'est pour ça que je l'ai fait. Par exemple, il y a beaucoup de thérapeutes qui recommandent la BD à l'eau moi-même. Donc, on va parler. Donc, c'est important de créer des outils parce qu'ensemble, tous ensemble, on est comme les mailles d'un grand filet et on travaille à monter tout ça, à faire émerger les choses. Donc, on n'a pas tous les mêmes rôles et je pense qu'il faut suivre vraiment sa voie et pas se mettre dans une case. Donc, si on est appelé vraiment dans la thérapie, dans le one by one, vraiment, on est appelé là. Là, si on est appelé autre part, il faut toujours suivre ce chemin-là qui nous est propre, en fait. Et qui, en plus, évolue au fur et à mesure. Oui. Être en lien chacun avec soi-même, c'est déjà énorme. C'est clair. Moi, je t'ai rencontré en 2016 via la bande dessinée Allô moi-même que tu as co-écrit avec Armella. J'ai adoré cette BD. Elle m'a vraiment inspirée sur ce chemin d'amour propre. Moi, j'étais dans une phase où je venais tout plaquer. J'avais quitté un job, un job bien payé, machin, que je faisais depuis 15 ans où j'étais... Pour aller faire rire les gens. J'avais tout plaqué juste pour ça parce que je sentais cette inspiration. Bon, il y avait quelques petits couacs dans ma vie qui faisaient que c'était vraiment indispensable que je change de vie. Et cette BD, elle est venue pile au bon moment pour dire, « Eh oh, pense à toi, à l'intérieur de toi, c'est quoi qui te fait vibrer ? C'est bien ce projet, c'est chouette, mais nourris-le avec ce que tu aimes, qui tu es. » Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée et j'ai tellement adoré cette BD que je la conseille à toute ma clientèle à chaque fois qu'ils viennent me voir. Et je m'en suis inspirée aussi pour mes capsules Allô moi-même. Merci. Merci Lucille d'avoir accepté cette interview. Et puis, merci de partager tes connaissances. Ceux qui ne te connaissent pas, justement, est-ce que tu peux nous dire maintenant qui tu es ? Pour répondre à ta question, je dirais qu'on ne sait pas qui on est, en fait. On n'est rien, on n'est personne. Moi, quand je me demande qui je suis, je me dis « je ne suis rien, en fait ». Par contre, à travers moi, comme à travers n'importe qui, peut passer des informations de la vie et ce que j'appelle l'amour, en fait. Et je peux aider à diffuser ces informations. Et surtout, je peux aider non pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais à comprendre comment vous fonctionnez pour vous écouter tout seul et pour recevoir seul ces informations. Parce que pour moi, c'est plus important. On est tous des mini-antennes et que ce soit dans tous les domaines de la vie, on est un tuyau qui peut recevoir sur l'instant des informations très précises et qui peuvent aller atteindre des strates très, très, très élevées. Et on le voit dans l'histoire du monde et on le voit tous les jours chez des gens. On est tous des vastes communiquants, on est tous interconnectés, on est tous reliés. Et moi, quand j'ai fait le blog, c'était pas vraiment pour partager ma vision du monde, c'était plutôt pour partager les outils que moi-même, j'ai découvert. Comment dire ? Moi-même, on se sert chacun d'outils intérieurs, mais peut-être que ce n'est pas conscient chez tout le monde. Et je me suis dit, ces outils-là qu'on a à l'intérieur de nous, je vais les rendre conscients. Donc, je vais exposer avec mes mots, bien sûr, comment ça marche. Et je vais offrir tout ça. Et moi, ma volonté, c'est d'offrir tout ça au monde qui puisse vraiment y accéder et justement, jamais faire de rétention d'informations et pouvoir, c'est vraiment faire un cadeau. Je suis ici, si je peux au moins contribuer à quelque chose, je vais le faire et je vais passer tout mon amour dedans et toute ma vie à le faire. Merci. Comment tu en es venue à collaborer avec Armella sur la BD Allô, moi-même ? Alors, ça fait longtemps. La BD, elle est sortie quand ? 2016. 2016, oui. Eh bien, je ne sais plus parce que ça a mis entre la sortie et le projet, tu sais, il y a toujours quelques temps quand même. En fait, à l'époque, je crois en 2014, j'ai sorti les modes d'emploi justement, dont le mode d'emploi de la communication universelle, qui est exposé encore aujourd'hui sur mon site, qu'on peut retrouver gratuitement. Et en fait, Armella, comment j'ai connue ? Eh bien, je l'avais rencontrée aux E-Days dans une manifestation, une espèce des journées où on se rencontre tous ensemble, qui se passait chez une amie qui s'appelle Lydie, qui fait sa chaîne Canal E-Days et tout ça. Et je crois qu'Armella, je l'ai rencontrée de là-bas, de par là-bas. Et un jour, je m'en rappelais toujours, j'habitais encore en France à l'époque, et puis j'étais à la plage et tout à coup, dans la voiture, je dis à mon compagnon, je dis, attends, mais il faut absolument que je fasse une BD de ce mode d'emploi de la communication universelle. Parce que j'ai des enfants et j'ai aussi un père d'enfant. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus simple de simplifier les choses. Il faut absolument simplifier les choses pour que ça coule de source, en fait. Parce que le gros bouquin poussiéreux qui t'explique des choses hyper mentaleuses à faire tous les jours pour comprendre, c'est dur et c'est repoussant. Mais une petite notice hyper légère qui va directement à l'essentiel et qui t'ouvre complètement l'esprit, ça n'a pas de prix, ça. Et du coup, j'ai directement demandé à Armella, et elle a dit, carrément, j'ai dit, est-ce que tu peux mettre en BD le mode d'emploi de la communication universelle que je vais t'envoyer ? Et déjà, bon, elle adorait. Et ensuite, on a travaillé ensemble. En fait, elle faisait les planches. Et elle me dit, voilà, comment j'ai illustré cette partie de ce mode d'emploi. Et on échangeait énormément. Armella me partageait ses planches, on discutait entre nous. Mais il faut savoir que je n'ai jamais dit à Armella qu'est-ce qu'elle avait à dessiner, ça, c'était son... Je voulais qu'Armella, qu'analyse ce qu'elle fasse, l'exercice, pour dessiner. C'était une très belle aventure ensemble. Et on peut dire que moi, j'ai donné vraiment la base. J'ai donné le ciment, j'ai donné la fondation. Mais Armella, elle a fabriqué la BD parce que chacun en a une compétence. Et ensemble, ça a créé ça. Et donc, cette BD, elle est très... Écoute, ça fait des années qu'on est obligé de la réimprimer, tous les ans. Elle a été reconnue par l'éducation dans deux départements en France. On a pu la donner via l'association dans des CDI, dans des bibliothèques. On a essayé d'ouvrir tout ça. Elle a fait son chemin, la BD. Sans même qu'on en parle beaucoup, ça a proliféré. Je trouve ça super parce que c'est un super mode d'emploi. Elle est vraiment top. Merci beaucoup. Je suis un peu impressionnée, en fait. Je sens que ce n'est pas aussi fluide que d'habitude. C'est vrai ? C'est super bien. On est un peu fluide. Un peu fluide, t'inquiète. C'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis intimidée. Ce n'est pas grave. Quelles ont été les trois grandes fiertés de ta vie ? Très honnêtement, je n'utilise jamais fierté parce que je trouve que c'est très égotique. Mais par contre, une gratitude énorme. Déjà, quand j'ai eu mes deux enfants, comme toute la réponse de toutes les mamans, tu vois. C'est une transformation. C'est plus qu'avoir un enfant. Déjà, il y a la première fois où tu deviens maman. Et j'ai transmitté énormément de choses. J'avais 23 ans. Aujourd'hui, je trouve que c'est jeune. Mais sur le moment, je trouvais que j'étais déjà bien assez vieille pour avoir mon fils. Et puis, six ans après, j'ai eu ma fille. C'était complètement autre chose. Et c'est des grands moments de gratitude. Mais c'est des moments aussi de souffrance. Parce que moi, j'ai eu vraiment beaucoup de souffrance à les mettre au monde. J'ai eu des opérations. C'était compliqué. Mais ces épreuves m'ont vraiment transformé de l'intérieur. Et je trouve que ce sont des épreuves de la vie d'une femme qui sont fondamentales. Après, je ne dis pas qu'elles sont obligatoires. Mais en tout cas, moi, ça a été dans mon chemin comme ça. Je dirais qu'il y en a deux. C'est mes deux enfants. Et il y en a une autre qui est très importante. Et c'est comme un enfant aussi. C'est quand j'ai osé justement ouvrir ce petit blog pour oser diffuser. parce que ce jour-là, j'ai accepté ce que j'avais à faire. J'étais encore très jeune. J'avais très peur. Et parce qu'en fait, tu changes ta vie. Ça y est, tu passes pour une cinglée. C'est terminé après. Donc, il faut savoir quand même que c'est un enjeu extrême. Bien sûr, je ne pariais pas sur le fait que tout ça soit très connu par la suite. Je n'ai jamais fait ça pour ça. Mais je sentais que ça allait être très important. Et du coup, je sentais déjà que j'avais une grosse responsabilité là-dedans, même si on fait ce qu'on aime. Et donc, ça, ça m'a vraiment transformée. Parce qu'à partir du moment où tu t'engages avec toi-même, c'est comme ça pour tout le monde, tu te transformes tous les jours. Donc ça, je dirais que c'est la plus grande chose qui m'a transformée et qui me transforme tous les jours. Parce qu'on ne peut pas rester sur ce qu'on a fait. On ne peut que se contenter de « on a fait, on passe à autre chose, on grandit, on grandit, on grandit. » Et finalement, plus on grandit, plus on se rend compte qu'on n'est personne et on n'est rien du tout. Et finalement, c'est ça qui est génial. Parce qu'on est tous ensemble, on est quelqu'un, en fait. Donc voilà, c'est ça la plus grande gratitude que je ressens. Nos enfants, ça nous apporte tellement. C'est des coachs qui nous font… Enfin, moi, je sais que ma fille me challenge et mon fils me répare. Il y a huit ans, entre les deux, j'ai fait sept fausses couches entre les deux pour les avoir. Et il y a vraiment ça. Ma fille vient me chercher, elle vient me faire travailler, et elle appuie sur tous les boutons qu'elle voit tout le temps. C'est… Ouh ! L'adolescence, là, ça chauffe bien. Et mon fils vient derrière et il répare ça, et il répare ça. C'est chouette, c'est génial. Oui, c'est plein de gratitude d'avoir cette chance-là, d'avoir des enfants. Et puis, de faire le métier… Enfin, je n'appelle même pas ça un métier, en fait. C'est d'être soi, en fait. D'être soi au monde et d'offrir sa lumière au monde, quoi. Ben ouais, c'est pas un métier. C'est un métier, hein. Ouais. Une vocation, peut-être. Il n'y a pas vraiment de mots, en fait. C'est ça qui est bizarre, mais ouais. C'est plus être que faire. Ben ouais, voilà. Juste à cet ordre-là. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour l'être à la fois imparfait qu'ils sont et divin en essence, à l'intérieur d'eux. Où est-ce que t'en es, toi, sur ce chemin d'amour propre ? J'ai déjà une réponse, mais… Ah non, franchement, on n'a jamais posé cette question. Où est-ce que j'en suis ? Mais je ne sais pas. Je pense que j'ai encore des lacunes à m'aimer entièrement. Alors là, ouais. Mais je dirais que je pense que ça, ça a trait aussi à la vieillesse. Mais la vieillesse, pour moi, c'est s'alléger. On s'allège l'esprit. Et voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, à 34 ans, je suis beaucoup moins focalisée sur mon apparence qu'à 20 ans. Parce que tu vois bien, même à l'adolescence, tu te construis une image de toi. Donc après, tu es un peu toi-même emprisonné par ta propre image. Tes cheveux, ils ne sont pas comme ça. Tu vois ? Et c'est sûr que passé déjà le cap de la trentaine, tu lâches beaucoup de choses. Mais comme tout le monde, quoi. Tu vois ? Moi, j'ai vraiment… Je veux dire… J'ai quand même un parcours normal, quoi. Tu vois ? On a tous nos casseroles à laisser, etc. Et où j'en suis, tu vois ? Moi, je pense honnêtement que le plus important, c'est vraiment d'être entourée des gens qui nous aiment comme on est. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que du coup, c'est l'image qu'on nous renvoie toute la journée. Tu vois ? Tes enfants, c'est les premiers à t'aimer comme t'es. Mon compagnon, il m'aime comme je suis depuis le jour où je l'ai rencontré. Et pourtant, je ne m'aimais pas du tout quand je l'ai rencontré. J'avais 21 ans. J'étais vraiment… Ben, je n'arrivais pas encore à m'assumer. Tu vois ? Ce côté-là, hyper mystique. Je n'avais pas ouvert mon blog. Donc, je vais un peu dans l'ombre de qui j'étais. Et j'étais très triste. Et pourtant, il m'a tout de suite acceptée comme j'étais. Donc, je pense que c'est plus important, c'est que les gens qui vous entourent, ils vous aiment comme vous êtes parce que vous, après, vous aimez comme vous êtes, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai appris avec l'histoire de ma famille, en fait. C'est vraiment ça que ça m'a permis. Donc, maintenant, je m'en fiche. Là, vraiment, maintenant, je m'en fiche un peu de mon apparence, etc. Le plus important, c'est de te sentir bien toi, en fait. Mais ce n'est pas un scoop, ce que je dis là. Mais voilà. Et puis, il n'y a pas que ça. Parce que quand on diffuse et justement, on devient malgré soi une image un peu publique, ce que moi, je n'ai jamais voulu profondément, ça n'a jamais été un but. Et ça n'a jamais été une envie. Donc, je me suis fait violence plusieurs fois pour dépasser ça, en fait. Parce que moi, j'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Mais voilà, on a des choses à surmonter. On a des épreuves. Il faut transmuter tout ça. Et donc, du coup, ça aussi, ça a contribué à me lâcher la grappe, en fait, à me dire, voilà, de toute façon, personne ne peut prétendre être aimé de tous. Il faut s'aimer soi. Donc, du coup, tout ça, ça a été très, très formateur pour pouvoir lâcher prise, lâcher prise. Et puis, plus les gens, finalement, plus tu as de différentes sondes de cloche qui t'entourent. Et puis, parfois, il y a de la haine. Parfois, il y a énormément d'amour. J'ai vraiment énormément d'amour. Eh bien, tu arrives à, finalement, te détacher et à cultiver cet amour en toi et surtout à le diffuser sur tout le monde, même ceux qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas grave. Finalement, voilà, il n'y a que ça qui est bon, c'est de toi-même entrer dans cet amour-là, mais pour tout. Voilà, ce n'est pas un amour propre, finalement. C'est un amour de tout, de tout, 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 ce qui t'entoure, de vraiment toute la nature. Moi, je vis vraiment proche de la nature et c'est un amour de tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti un changement en toi, où tu t'es choisi, en fait ? Tu as trouvé que c'était avant de chercher à l'extérieur les solutions que c'était passé par l'intérieur ? Il y a deux moments très, très gros dans ma vie où je me suis choisie. Le premier, c'est toute jeune, avant la vingtaine, j'étais dans une relation toxique avec mon premier compagnon que j'ai eu à 17 ans. Voilà, que ça a duré quelques années. Donc là, ça a été vraiment une relation très destructrice, très toxique, mais très formatrice. Et je suis tellement en gratitude de l'avoir eue. Donc, il y a eu ça où vraiment un jour, j'ai décidé, terminé. Je ne suis plus dépendante de l'affection de quelqu'un. Je vais me l'apporter à moi-même. Et je m'en rappelle, j'étais dans mon lit et j'ai dit, ce gros rayon d'amour que j'ai là, qui ne va pas vers la bonne personne, qu'est-ce que j'en fais ? Et là, j'ai bien vu, tu le diriges vers toi, en fait. Donc, ça, grande, gros lâché et grande transformation, ce qui m'a permis, juste après, de rencontrer mon compagnon qui n'a rien à voir. C'est comme si, tu sais, tu rentres dans une autre dimension et tu dis, ah, ça existe des gens comme ça ! Et donc, voilà, rien à voir. Et puis, la deuxième fois, c'est le jour où j'ai vraiment assumé d'être, voilà, de voir, d'avoir des perceptions et ça m'a aussi... Je veux dire, ce n'est pas élitiste, ce que je dis, dans le sens où certaines personnes ont des perceptions parce que c'est beaucoup plus naturel. Mais tout le monde en a. Et bien, moi, j'ai assumé simplement le fait que ça soit aussi fluide et aussi naturel et j'ai accepté cet état d'être que je reléguais, que je cachais. Et vraiment, cette acceptation, voilà, c'est vraiment un jour où j'ai fait un gros malaise. J'étais à deux doigts de m'évanir. Ça faisait longtemps que j'avais des malaises comme ça parce que ton âme, elle a envie de se barrer. Je faisais des grosses syncopes parce que je n'arrivais plus. à ne plus assumer, en fait, ne pas assumer qui je suis. Tu vois, tu es avec des amis, tu es avec des amis et puis tu es là, tu n'arrives pas parce qu'on ne veut pas que tu sois comme tu es. Tu vois ? que dès que tu dis un truc, ah non, ça fait peur. Et le jour où vraiment j'ai fait un malaise chez une de ces amies-là et j'étais à deux doigts encore une fois de m'évanouir et j'ai vraiment, j'étais toute jeune et j'ai dit, bon, maintenant, écoute, j'en peux plus. Je suis comme ça, je suis comme je suis. Oui, voilà, on parle des fantômes. Oui, je te parle des extraterrestres, mais je ne suis pas là pour vous faire peur et surtout, pas pour vous convaincre, encore moins quoi. Et cette amie-là, ce jour-là, qui elle vraiment ne croyait en rien, m'a dit, mais vas-y, c'est toi, vas-y. Et je te jure, c'est là où vraiment ça a transmuté et c'était le départ. Au quotidien, comment tu fais pour prendre soin ? Pour prendre soin de toi, soin de tout l'être que tu es ? Je dirais que c'est une hygiène intérieure. Vraiment, mon hygiène extérieure, on a des besoins basiques plutôt du corps, manger, boire, dormir, et puis se laver, tu vois. Mais la vraie hygiène pour prendre soin de soi, elle est à l'intérieur. Donc, je fais un tri sur mes pensées. C'est très simple, quand tu rentres chez toi avec des chaussures où tu as marché dans la gadoue, tu ne vas pas marcher chez toi avec la boue. C'est exactement pareil quand tu es chez toi dans ton corps avec de la boue dans tes pensées. Donc, je fais une hygiène méticuleuse intérieure à ce que je cultive en pensée, mes jugements. Je fais très attention à, hop, dès qu'un jugement vient, je me dis, attends, parce qu'on en a besoin de ça, tu vois. Donc voilà, c'est une hygiène intérieure et cette hygiène-là, elle est vraiment quotidienne et elle est dans l'instant présent et je dirais honnêtement que c'est la clé de la paix, de la sérénité et du bonheur parce que ça te permet tout le temps d'être dans ce flot des synchronicités parce que tu es, alors attention, je n'amise pas toutes les pensées d'une manière mentale mais je fais un tri intérieur par l'amour et du coup, tu es toujours dans un flot comme ça au présent et ce qui fait que tu es en permanence dans un flot de synchronicités et que je dirais l'autre fois, j'ai dit, ma journée type, c'est de suivre les synchronicités. Ce qui te permet d'être dans ce flot d'amour en fait de l'univers, c'est un flot universel, c'est tout. Et donc, voilà, je pense que c'est la routine, elle doit se passer à l'intérieur, elle ne doit pas se passer à l'extérieur. Et moi, je rêve, tu vois, de blogueuses et d'instagrammeuses qui au lieu de dire bon alors, ma petite routine, ma petite crème beauté le matin, elle part d'une routine intérieure dès le matin et qu'elle soit toute là en train de dire bon alors moi, ma routine est intérieure. Et voilà, je rêve de ça plutôt que je suis toujours basée justement sur l'extérieur. Sur le physique. Et concrètement, pour les gens qui ne font jamais ça, qui ne savent pas comment on peut faire, comment tu l'expliquerais de façon très simple de faire une routine à l'intérieur ? Moi, j'avais fait ça, ce parallèle dans une conférence avec les abonnés. Tout ce que tu fais en physique, ça se retrouve à l'intérieur de toi. Donc, la journée, tu vas te prendre une douche. Et puis, il faut prendre des douches à l'intérieur aussi parce que tu as des vieilles pensées, des vieilles croyances poussiéreuses, tu vois ? Par exemple, bon, je dois aller appeler le garage et là, tu as la pensée genre, ouais, mais c'est chiant parce que je ne vais pas avoir un rendez-vous avant une semaine, tu vois ? Et bien ça, c'est de la gadoue. Pourquoi ? Pourquoi c'est bien là ? Tu n'as même pas encore appelé. Tu as déjà un scénario négatif qui arrive. Donc, il faut régulièrement doucher. C'est pareil, tu vas, quand tu vas mettre la télé, tu vas regarder la télé, tu ne vas jamais regarder la télé avec un son hyper fort. Tu vois, tu fais attention, tu vas mettre le son pour que ça soit confortable pour toi. Et pourtant, il y a des pensées qui hurlent dans ta tête et qui te prennent la tête mais tu ne vas pas diminuer le son de ces pensées-là. Tu vas les laisser comme ça, te polluer. Donc, tout ce qu'on fait dans le quotidien, absolument tout, il faut le faire intérieurement aussi. Et je pense que c'est le plus important à s'appliquer. Mais pas d'une manière mentale, d'une manière, on va dire, philosophique. C'est toute une philosophie de vie à amener et à s'appliquer. Donc, si on prenait un exemple, quand on a des pensées négatives, par exemple, c'est prendre déjà de la distance par rapport à ça, regarder les regarder ou pas les regarder d'ailleurs, baisser le son, moins les écouter et puis se reconnecter à quelque chose de plus doux, de plus sain, ce serait quelque chose dans cet ordre-là. Parce que les pensées nous traversent, on ne peut pas... On est soumis à la météo des pensées. Tu sais, quand tu es dehors, il y a du vent, tu ne vas pas l'arrêter. Le vent, il y a de la pluie, il y a de la pluie. Donc, des fois, il y a des pensées qui ne sont pas cool, tu vois, elles sont négatives. Ça va te traverser. Tu ne peux pas les stopper, mais tu peux choisir lesquelles tu nourris. Donc, le plus important, c'est de se dire est-ce que ça m'aide cette pensée-là ? Ça va ? Est-ce que là, ce que je suis en train de ruminer dans ma tête, est-ce que profondément, ça m'élève, ça me porte, je me sens bien en mâchouillant cette pensée-là ? Bon, si la réponse est non, ça ne sert à rien. Parce que c'est comme si tu es en train de manger un truc dégueu et que tu le mâchouilles dans ta bouche en permanence, je ne vois pas l'intérêt, tu vois. Et pourtant, on le fait. Donc, voilà, c'est tout simple, mais il faut le faire. Et les outils, on les a en fait, c'est juste qu'on ne le fait pas. C'est tout. Le simple, c'est de se mettre en route en fait. C'est de vous y aller, de vous essayer. Pour clôturer cette interview, quel secret la vie tu as transmise, tu as appris que tu souhaiterais léguer à ce monde-là ? Honnêtement, je dirais que... Je ne sais pas comment le dire, mais je dirais que tous les secrets de l'univers nous sont tous accessibles à chacun qui se présentent dès l'heure qu'on ouvre la porte. En fait, on a ces opportunités à l'intérieur de nous-mêmes d'ouvrir une porte avec la science infuse, mais on est encore hyper des apprentis. Donc, on arrive parfois à capter et c'est ça qu'on appelle l'intuition. Mais en fait, on pourrait carrément vivre dedans. Ce ne sera plus carrément des petites intuitions, on lance carrément la vie entière. Donc, je dirais que d'abord, il faut se rapprocher de son intuition, de cette porte à l'intérieur et je dirais qu'il faut s'engouffrer dedans. Et je dirais que chaque jour, le plus important, ce serait de balayer tout ce qui fait obstacle à ça. Parce que l'intuition, ça ne se développe pas. On l'a tous. mais on met des choses devant la porte. On met justement des pensées, on met des croyances, on met, ben non, c'est peu pour les... Les jugements. Les jugements. Voilà. Donc, c'est tout. Moi, je dirais que le plus important, c'est de s'engouffrer et de s'élever dans l'intuition, d'arrêter de décortiquer, d'analyser, de se laisser vivre, de se laisser porter par la vie. Voilà. On est tellement plus heureux quand on est dans le courant que quand on est en contre-courant. Voilà. Ce n'est pas évident, par contre. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on peut y arriver. C'est un cheminement vraiment important. Je sais qu'il y a des gens qui se réveillent, qui veulent avoir les formules magiques directement. Alors là, ça fait 10 ans que j'en vois des gens comme ça. Ils veulent lire un livre avec le lit magique. Ils veulent la personne, la formation magique, le bijou magique, la pierre magique parce qu'il y a tout de magique. J'ai lu le magique. C'est magique. Il n'y a plus de problème. Voilà. C'est magique. La magie, c'est vrai, c'est magique. Mais la magie, elle est partout et en fait, elle est en toi-même. Et tous les trucs magiques à l'extérieur de toi, ils vont toujours te ramener en toi-même. Donc, tu n'auras jamais aucun raccourci à part celui d'aller être dans toi. Et voilà. C'est tout. C'est le secret. C'est tout. Juste, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Toi, auditeur qui suit cette vidéo, j'espère que tu sais t'inspirer, tu vas t'inspirer de toutes ces pépites pour suivre ton propre chemin et te découvrir un peu plus, trouver en toi toutes les clés qui sont là, qui sont déjà là en toi. Tu as juste à aller les découvrir. J'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo tes questionnements, tes cheminements, où est-ce que t'en es, qu'est-ce que ça vient de... Voilà. Où est-ce que t'en es tout simplement ? Partage-moi sous cette vidéo tes commentaires. Merci. Lucie. Lumineuse ? Oui. Oui, Lucie. On t'appelle par ton prénom ? Oui ? Ah non, tu peux m'appeler Lulu comme ça, ça fait les deux. D'accord. Parfait. Merci Lulu pour ce partage. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé. je te souhaite énormément de belles réussites. De toute façon, je ne m'inquiète pas si des gens viennent en cours dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment ? Où est-ce qu'on peut me retrouver ? Mon site est toujours en ligne. Si vous voulez une mine d'informations offerte et complètement gratuite, vous avez centaines et des centaines d'outils disponibles. Récemment, j'ai mis en ligne une application mobile. C'est la septième. Mais je vous en parle parce qu'elle est gratuite comme les autres. Et vous avez justement des capsules audio, 31 entraînements audio pour développer tout ça. Et donc, allez-y, ça s'appelle Entraînement audio by Lulumineuse. Ça a été développé à l'initiative d'une lumière qui s'est dit tiens, j'ai envie de faire une application. C'est quand même formidable. Et c'est trop drôle. Et c'est disponible sur Play Store. Pas encore sur Apple Store. Désolée. Mais ça viendra sûrement. Voilà, c'est tout. Et puis, de toute façon, il y a tellement d'outils, j'ai envie de dire. Focalisez-vous sur ce que vous tombez. Tu vois, Stéphanie, ce que tu fais, je trouve ça formidable par exemple. Et il faut aller piquer un petit peu partout. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Chers auditeurs, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, inspire-toi, active les étoiles dans tes yeux pour suivre ton chemin. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview inspirante. Au revoir. Merci. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.